Le meilleur petit déjeuner pour mincir, c'est une question qui me revient énormément. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'un bon petit déjeuner, qu'est-ce qu'un mauvais petit déjeuner et quelles sont les choses que tu peux appliquer dès maintenant, toi, pour mincir rapidement et facilement. Parce que oui, je te le rappelle, perdre du poids, c'est facile. Il faut que tu t'enlèves de ta tête que c'est compliqué. Il y a des méthodes qui existent où tu n'as pas besoin de frustrer, tu n'as pas besoin de te priver. Et voilà, rassure-toi, tu peux réussir à atteindre ton objectif. Et si jamais tu l'as oublié, si jamais tu veux que je t'aide, il suffit simplement de me mettre dans les commentaires « I'm ready » et je verrai comment je peux faire pour t'aider. Bien entendu, n'oublie pas si jamais tu veux aimer ce genre de vidéo, à t'abonner sur le petit bouton qui est juste là. Et nous, on y va. Cette vidéo, c'est parti. Alors, le petit déjeuner, est-ce que c'est important ? Est-ce que ce n'est pas important ? Jeune dame, est-ce que c'est un bon, est-ce que c'est un mauvais ? Alors, on va répondre à plusieurs questions aujourd'hui. Bien entendu, si jamais j'ai oublié de répondre à une question, tu peux me lire dans les commentaires et je me ferai un plaisir de te répondre. Donc, est-ce que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important ? Eh bien, la réponse, c'est non. Pas le repas le plus important. Ça dépend en fait de ton métier et de ce que tu fais. Si jamais tu as un métier qui ne fait pas grand-chose, personnellement, pas manger, ça fait rien. Maintenant, si tu as un métier qui est très actif, très dans le bâtiment, tu fais des choses qui sont assez fatigantes, alors là, il faudrait que tu manges le matin. Maintenant, manger le matin, ça ne veut pas dire manger n'importe quoi. Parce que oui, Dieu sait qu'il y a plein de mauvais petits déjeuners. Et le plus mauvais des petits déjeuners, c'est quoi ? C'est tout simplement un petit déjeuner qui est très riche en glucides. Typiquement, des gâteaux spécial petits déjeuners n'ont aucun sens. Jus d'orange industriel, on va avoir du pain, tartines confitures. En fait, on se retrouve avec un petit déjeuner qui est très déséquilibré. Donc, ce que tu vas devoir faire, c'est enlever tous ces gâteaux industriels. Donc maintenant, c'est quoi un bon petit déjeuner ? Un bon petit déjeuner, c'est un déjeuner où tu as des protéines, tu as des glucides, tu as des lipides. En bonne proportion, avec plus de protéines, forcément. Les protéines, tu vas les trouver où ? Pour petit rappel, viande, poisson, œuf, à bas. Donc là, tu vas en trouver, après, tu vas avoir le fromage blanc. Tout ce qui est fromage, etc., tu vas en trouver pas mal aussi à l'intérieur. Donc par exemple, si jamais tu es sucré, un bon petit déjeuner, ça pourrait être du fromage blanc avec un peu de fruits rouges pour agrémenter tout ça. Donc là, tu vas avoir des niveaux de protéines déjà qui s'élèvent un peu plus. Ensuite, pour le petit déjeuner salé, moi, ce que j'aime bien, c'est simplement, tu prends un à deux morceaux de poulet. Ensuite, tu mets trois à quatre œufs sonisables, donc en gardant le jaune cru. Ensuite, tu mets des champignons et des poivrons. Et ça, ça te fait un petit déjeuner qui est très riche en protéines nées, un peu de glucides et un tout petit peu de gras avec les œufs. Ça te fait un petit déjeuner qui est incroyablement bon, très facile à faire. Donc, je te le recommande. Essaye de le faire. Si jamais tu le fais, tu peux me partager un story bien entendu sur Instagram. Et moi, c'est un petit déjeuner, ça, que je recommanderais largement. C'est ce que je dis à mes amis aussi. Ils me disent, qu'est-ce que tu manges pour être fit comme ça ? Moi, je mange ça souvent le matin. Ou des variantes avec du fromage blanc, avec des fruits rouges à l'intérieur. Bref, pour réglementer tout ça. Mais il n'y a pas besoin de folie en soi le matin. Donc voilà, si jamais tu veux un petit déjeuner qui soit top pour mincir, c'est ce que je te recommande. Plutôt salé avec des protéines assez hausses dans ton repas. Et voilà, il n'y a pas de magie. C'est comme ça qu'on fait. En tout cas, comme j'ai l'habitude de le dire, simple, efficace, n'a pas besoin d'en raconter des tonnes. Moi, je reste une personne simple. Et je veux que les conseils que je donne soient simples. Parce que la perte de poids, c'est facile à faire. À partir du moment où on applique des bons principes et que ce ne soit pas extravagant. Si jamais tu veux que je t'aide à perdre minimum 10 kilos, n'hésite pas à me dire dans les commentaires. I'm ready. Et moi, je te dis à bientôt. Et si c'est là, portez bien. Ciao, ciao.